Coucou la team j'espère que vous allez bien moi ça va alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube ce sera un tuto coiffure puisque voilà vous avez été depuis qu'en fait je me suis mis à vendre des perruques vous avez été nombreuses à me demander comment je réalisais certaines coupes etc comment je faisais des soins comment si comment ça donc du coup bah ma chaîne youtube il y aura désormais des vidéos cheveux alors aujourd'hui c'est une vidéo c'est un partenariat j'ai reçu des messes qui me viennent de chez l'ITR je les ai teint en noir et ensuite je vous passe le moment où je customise je blanche les nuits etc parce que j'ai déjà fait plein de vidéos dessus donc du coup bah je me suis dit bah pourquoi pas montrer de nouvelles choses donc on va commencer crescendo là je vais vous montrer comment j'ai fait cette coloration simple rapide efficace et comment j'ai lavé ma perruque tout en appliquant pas les gestes barrières mais les méthodes pour conserver une perruque sur une longue durée en fait et voilà bah si tu n'es pas intéressé par ce genre de vidéo bah je te laisse quitter la vidéo en lâchant bien sûr un petit pouce de l'histoire de me donner de la force et bah sans plus tarder commençons dans un premier temps je vais venir alors mettre de l'aluminium sur ma tête à coiffure puisque sinon ce serait ce serait vraiment dommage qu'elle soit tâché d'ailleurs là elle a quelques tâches comme vous pouvez le voir c'est carré dans un second temps je vais venir poser la huique bah là moi j'ai mis de l'aluminium mais y en a qui préfèrent mettre du papier film alimentaire parce que c'est transparent et puis et puis voilà c'est plus simple à c'est plus simple à plaquer en fait ensuite je vais venir prendre ma perruque voilà c'est du 26 26 ou 24 pouces je sais plus de façon je mettrai tout en barre d'infos elle est assez longue voilà elle est assez longue je vais venir en fait la poser sur la tête à coiffer j'avais déjà cousu un élastique à l'intérieur comme ça ça m'évite de la coller sachant qu'en plus c'est une closure donc voilà elle est sale parce que oui je l'ai déjà porté et puis voilà que dire de plus dessus bah il y a ça qui s'est craqué il y a les deux élastiques de derrière qui se sont craqués mais bon c'est pas un problème parce que je les utilise même pas et il ya un petit peu de cheveux qui se dégarnit donc du coup ce que je vais en faire bah en fait j'ai eu une expérience sur une autre perruque et je vais l'appliquer sur celle ci pour que je la garde en long moment en fait parce que ce serait dommage en fait qu'il y ait un trou juste ici et que à cause de ça bah je peux plus la porter et bon après vu que c'est une closure bah je peux tracer aussi des autres quelque part par là et puis voilà avant toute manipulation pensez bien à mettre une serviette en fait en dessous parce que je promets que la couleur afin les les colorations et le tâche le sol dans ma chambre il ya plein de tâches on dirait c'est sale alors que rien à voir c'est propre c'est juste que les colorations que j'ai pu faire que ce soit du rouge du noir marron tout ça pas ça ça reste ancré dans le sol et ça part pas quoi du coup je vais mettre des petites pinces comme ça pour bien fixer la perruque vu que ma tête à coiffer elle est pas ronde du coup bah elle tient pas en fait en plus de ça j'ai mis un élastique juste juste derrière du coup bah ça tient pas je vais en mettre deux sur l'arrêt et sur les côtés et une derrière du coup ça y est la perruque elle est fixée je vais venir faire une couleur je vais venir la tendre en noir une coloration que j'ai acheté chez action elle m'a coûté moins de 3 euros franchement les filles foncées 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 j'en ai pris deux parce que vu que la wig elle est grave fournie comme vous voyez grave fournie en plus elle est grave longue du coup dans le carton on aura de l'occident de la coloration et un soin et des gants aussi une paire de gants je vais enfiler mes gants et je viens mettre des élastiques sur mes poignets pour éviter que mes gants il se barre lors de l'application en fait du coup je viens mélanger le produit 2 dans le 1 et ensuite je viens secouer de toutes mes forces pour vraiment créer un mélange homogène ensuite je viens appliquer bas la coloration sur toutes mes bandes j'essaie de faire bande par bande même si c'est pas vraiment bande par bande mais bon j'applique de partout sur les pointes sur les longueurs sur les racines ensuite je paye arrivé à cette partie là en fait vers les racines je viens faire avec une brosse en fait pour que ce soit précis à cette partie là faut vraiment être minutieuse malgré le fait que je me sois appliqué je vous promets il ya eu des tâches noires sur la liste donc voilà toute façon je vais vous laisser regarder à l'image c'est pas sorcier je reproduis la même chose de l'autre côté etc ensuite je vais en faire la même chose aussi sur l'arrêt avec toujours une brosse je vais faire les détails etc etc et voilà ensuite je viens bien vider mon flacon en fait sur toutes les mèches je répartis vraiment toute la coloration qui reste je peigne bon là on va dire que c'est prêt genre vraiment je vois vraiment que c'est noir avec la rain light ça donne ça j'ai eu le temps de faire la première partie du montage de toutes les vidéos précédentes et je sais même pas j'ai laissé combien de temps mais je pense que ça doit être allez 20 minutes maintenant je vais aller rincer et je vais aller faire un soin à ma perruque c'est parti arrivé dans la salle de bain alors première chose prenez un seau les filles s'il vous plaît pour éviter tout plein de choses franchement la meilleure méthode pour laver sa perruque c'est de prendre un seau je vais venir retirer ma coloration jusqu'à obtenir un petit peu d'eau claire mais bon ensuite je viens prendre un shampoing mon shampoing vient de chez elle elle vive je pensais que c'était elle c'est enfin bref du coup j'en mets dans le seau etc et ensuite je viens venir tremper la perruque en fait voilà comme à l'image comme vous voyez jusqu'à avoir de l'eau claire bon je vous mens pas l'eau claire j'allais attendre jusqu'à donc ce que j'ai fait j'ai arrêté et j'ai mis le troisième produit numéro 3 qui se trouvait dans le carton là dans le carton de coloration et je l'ai appliqué sur mes mèches après que tu aies fait une couleur faut que tu appliques un soin dans tous les cas donc j'en applique sur la lace parce que c'est la partie la plus fragile de la perruque en fait ensuite je vais venir démêler ma perruque je commence toujours par les pointes pour éviter de retirer les cheveux en fait et de dégarnir ma lace donc quand vous démêlez votre perruque une façon ça marche avec tout type de cheveux même nos vrais cheveux là quand on démêle on commence toujours par les pointes et on monte au fur et à mesure moi ce que j'aime bien faire c'est bien démêler lorsque j'ai le soin en fait sur la perruque c'est à ce moment là que je démêle correctement mes mèches pour qu'ensuite lorsque je les rince les mèches elles retrouvent toute leur fluidité ensuite je vais venir rincer le soin que j'avais appliqué sur les mèches et les détendre en fait et bien les brousser mais alors là les girls je vous laisse regarder de vous même regardez l'effet de l'eau sur les mèches lorsque je passe mon peigne il n'y a aucun nœud bon après tous les nœuds ils vont se retrouver sur ma brosse mais je peux vous dire que là la perruque elle a retrouvé toute sa fluidité regardez les waves ta là bas wave regardez les waves waouh non franchement si vous suivez à la l'être mes conseils bah vos mèches elles seront vraiment on flic on flic ensuite je vais venir couper l'eau et je vais venir essorer mes mèches en fait de cette manière là bien vraiment j'étrangle j'étrangle ma perruque et je viens brosser une dernière fois parce que lorsque elles sècheront à l'air libre lorsqu'elles seront secs je peux vous garantir que la fluidité sera présente ensuite je vais arranger ma solle de bain très important je viens retirer tous les cheveux qui sont passés en fait dans le trou et je vais venir les jeter et je retire aussi les cheveux qui se trouvent sur ma brosse puisque très important et regardez tout ce que j'ai retiré moi pour ma part je sèche mes perruques à l'air libre dans mon balcon avec leurs frais franchement chacun son linge donc là on se retrouve trois deux heures après ma perruque elle a séché etc donc là je vais venir la coller un comme d'hab avec mon spray got to be je viens pulvériser sur la zone où je vais coller ma bug ensuite je viens sécher à l'air frais avec mon sèche cheveux je vais prendre de la poudre que j'applique sur ma lisse légèrement pour un petit peu la teintée à la couleur de mon make up clairement et ensuite je prends les deux extrémités de ma lisse de ma closure pardon pour bien aplatir la closure en fait et voilà normalement c'est rapide efficace je viens attacher les deux élastiques qui se trouvent derrière en fait je viens faire un nœud donc voilà maintenant passons aux choses sérieuses je viens retirer tous les cheveux qui me gênent là sur mon front ensuite je viens brosser ma lisse enfin ma closure pardon je sais pas pourquoi je dis tout le temps lisse donc là ce que j'ai fait j'ai pris une huile de chez l'oréal elle vive je mettrai toi en barre d'infos de façon que je viens appliquer sur mes mèches je commence par les pointes et puis je monte sur les longueurs mais pas trop sur les racines parce qu'après elles seront trop grasses j'ai rajouté une pompe et je vais appliquer sur les mèches de derrière en fait parce que des fois elle se elle salit en fait et ensuite je viens repasser mon sèche cheveux pour bien enfin pour que le produit imprenne bien dans les cheveux donc voilà comme vous le voyez c'est pas sorcier je viens sécher mes cheveux une deuxième fois ensuite je viens tracer ma raie du milieu je viens prendre une mousse pour venir pré-aplatir ma closure pardon pour venir pré-aplatir je dis ça parce que ensuite je vais venir peigner mes cheveux avec un mini peigne et ensuite je prends mon peigne chauffant et vu que la mèche en fait elle a déjà un produit dessus bah j'ai l'impression qu'en fait ça a aplati mieux donc du coup voilà c'est ce que je fais pour ma part j'en mets avant le peigne chauffant et à la fin donc voilà encore il ya des nœuds il y avait des nœuds je prends donc mon fameux peigne chauffant et je viens aplatir ma closure pour pour avoir une belle raie en fait et à certains endroits vous allez penser qu'en fait j'ai mal aplatir ma lace ma closure pardon mais en fait c'est juste que la perruque elle est tellement trop grande pour ma toute petite tête qu'il ya certains endroits ça fait des boss j'en faire la même de le côté c'est à cette partie là comme vous voyez là à l'écran que je sais pas c'est un défaut de la week je sais pas peut-être la taille du modèle était trop grande pour ma petite tête et vous allez voir que malheureusement il y a une mini tâche noire sur l'allée c'est la coloration ensuite je viens prendre mon lisseur à vapeur et je viens lisser l'ensemble de ma tête je sais pas si vous voyez mais regardez l'écart en fait regardez la taille c'est super grand pour ma toute petite tête du coup ne vous inquiétez pas les bosses que vous voyez ne sont pas voulu du coup je vais venir mettre l'épingle sous mon élastique pour que ça s'accroche en fait ensuite je reprends ma mousse pour plaquer le tout et normalement c'est bon du coup je viens placer de l'ancienne sur marais pour masquer le petit trou noir pour que ça fasse un effet plus naturel voilà c'est que ça donne j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker commenter partager à me suivre sur mes réseaux sociaux car c'est là bas que je suis le plus active euh snapchat et instagram et euh bah liker commenter partager et quoi d'autre bah c'est tout bah on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo bisous à la prochaine